Là, on est sur la véritable gaufre du Nord, que tu appelles ? Les gaufres Kamal Ducasse. D'accord, et donc c'est une recette assez simple à faire ? Toujours assez simple, où intervient la bière, un élément typique du Nord, et cette fameuse levure fraîche qui permet de donner la légèreté du croustillant à la gaufre. Eh bien, c'est parti ! Tu commences par mettre la farine. On va délayer la levure dans le lait, donc un lait à température ambiante. Je fais le droit de remuer ? Oui, un petit peu. On fait fondre un petit peu la levure. On va mettre les jaunes d'œufs, parce que les blancs, on va les monter en neige. Ok. Deux jaunes d'œufs, et on va garder les blancs parce qu'on va les monter en neige. Tac. Alors, là, on met le lait de jaune. Donc, on mélange, on met le lait avec la levure. On fait pas de greno, une petite pincée de sel, une grosse pincée. C'est important. Et on va rajouter un petit peu de cassonade pour la couleur de la pâte. Donc, on fait four de le beurre aussi. On rajoute la bière. Le beurre fourdu. Alors, c'est fini, on peut maintenant le gaufrier ? Non, on va monter les blancs en neige. D'accord. Pendant que tu termines de mélanger, moi, je monte les blancs en neige. Donc là, on met bien nos contacts. Alors, si vous avez un batteur avec clic, ça marche très bien. Mettre les blancs en neige. Ça, c'est pour les faire plus légères, c'est ça ? Je suis vachement battu pour... Voilà. Idéalement, un petit torchon, une demi-heure. OK ? Donc, on a allumé le gaufrier, là. On va le mettre. Et clac. Il ne faut pas hésiter à la laisser au moins trois minutes. Souvent, on est trop impatient. On ouvre et c'est là que les gaufres s'ouvrent en deux. Voilà. Voilà. C'est terminé. C'est bien des gaufres à l'ducasse, ça ? À l'ducasse. Ça, ce déguste, c'est tiède. Oui. Et puis, le sucre, on est gourmand. Je vais te donner le petit morceau, je vais garder le gros. D'accord. On va vous dire ça. Il ne manque plus que le manège derrière. Et attraper le pompon. Et attraper le pompon, les amis. Et attraper le pompon. Et c'est le pompon.